Dans cette vidéo, je te montre comment créer un site web simple qui va t'aider à faire l'affiliation, qui va t'aider à gagner de l'argent sur Internet et éviter tous les pièges des programmes d'affiliation qui demandent un email professionnel et un site web pour pouvoir adhérer à leur service. Dans cette vidéo, je vais même te faire gagner ce site web que tu vois là. Ce beau design mais simpliste que je fais, je vais te montrer comment le faire toi-même. Mais si tu es chanceux, tu seras celui-là qui va gagner ce site web là à l'issue de cette vidéo. Donc je vais vous donner les consignes, les conditions à remplir pour gagner ce site web là. Mais d'ici là, regardons un peu à quoi ressemble ce site web. Ici, c'est la page d'accueil. On voit que c'est épuré, c'est simple, il n'y a pas de complication. Quand quelqu'un vient, il peut tout simplement lire ce qu'il amène, c'est-à-dire les articles. Quand il clique la page des articles encore, c'est très simple. Il y a le texte, il y a le sidebar ici. Vous pouvez placer vos bannières de publicité, vos liens affiliés et tout. Et une fois que la personne aura fini de lire les articles, vous lui recommandez d'autres articles qu'il pourra lire ensuite pour le garder davantage sur votre site web. Vous pouvez monétiser un site web pareil avec le Google AdSense, la publicité Google, avec l'affiliation, mais aussi avec des articles sponsorisés et beaucoup d'autres manières. Si vous avez même des produits à vendre, vous pouvez le faire. Quand on clique ici, c'est l'une des catégories du site web, on voit que chaque catégorie est très bien organisée. Quand quelqu'un vient, tout ce qu'il voudra apprendre, il clique dessus et il tombe là où il veut atterrir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site web comme celui-ci à moindre coût. On va prendre juste ce qui est nécessaire pour créer ce site web là. On va prendre juste l'hébergement et le nom des domaines qui sont absolument nécessaires. Et cela va nous coûter moins de 25 000 francs CFA. Je vous fais gagner, n'oubliez pas, je vous fais gagner ce site web là en fin de vidéo. Donc, restez jusqu'au bout pour voir comment avoir la chance de gagner ce site web là gratuitement. Je vais vous remettre toutes les coordonnées du site web et les logins. Comme ça, vous vous connectez, vous modifiez tout ce que vous voulez, vous publiez votre contenu, vous mettez vos liens, vos informations, tout ce que vous avez besoin. Si vous gagnez ce site web, il sera à vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour avoir un site web en ligne comme le mien ici en mon nom propre, ce qu'il faut, c'est un, avoir un hébergeur, un hébergeur fiable, mais qui ne vous coûte pas trop cher si vous commencez, c'est l'idéal. Et avoir un nom de domaine, umarusanda.com, c'est ça le nom de domaine de mon site web. Donc, vous, quand vous viendrez créer, vous pouvez choisir de mettre votre nom comme ça, comme ici sur le site web que je vais donner gratuitement. C'est solidaffiliate.clop. Donc, ça, c'est les deux choses qu'il vous faut pour créer un site web. Et là, je vous ai trouvé un hébergeur fiable qui héberge mes sites web et qui peut vous donner l'hébergement et le nom de domaine à moins de 25 000 francs CFA par an. Pour vous lancer, vous pouvez taper directement umarusanda.com. Ou bien, vous cliquez le lien que je vous ai laissé dans la description de cette vidéo. Arrivé ici, vous pouvez changer la langue pour choisir le français. C'est ça qui est bien avec Hostinger. Tout est facile et simple. Maintenant, on descend en bas. Avec le lien que j'ai laissé, tu vois que tu peux obtenir ici 70% de réduction. Ici, c'est 71% et ici, 72%. Tu vois, dans l'avantage de cliquer ce lien-là pour atterrir ici. Maintenant, si tu optes pour le plan à l'unité, tu vas seulement héberger un seul site web. Et les avantages sont vraiment réduits. Tu auras droit seulement à un compte email, mais tu n'auras pas du nom de domaine gratuit. En plus d'acheter l'hébergement, tu seras obligé d'acheter aussi un nom de domaine gratuit. Voilà pourquoi je te conseille d'opter pour ce plan premium. Le plan coûte 2,99 euros par mois. C'est moins de 2000 francs. Tu auras le droit d'héberger sans site web. Pourquoi choisir ce plan ? Voilà, ça c'est un argument de taille. Tu peux, une fois choisi ce plan, tu peux apprendre à faire le web design et proposer des services d'hébergement, des créations et d'hébergement de site web dans ta ville, chez tes amis ou même sur Internet. Tu auras jusqu'à 100 sites web à héberger. C'est le plan que moi j'utilise. D'autres avantages, c'est que tu auras des adresses mail gratuites. A chaque nom de domaine que tu vas créer, tu auras un email gratuit. Il y aura les SSL. Ce cadenas qui montre que ton site web est fiable et sécurisé, c'est ça qu'on appelle SSL. Tu en auras gratuitement d'une valeur de 11 euros. Avec ce lien-là, tu auras gratuitement. Encore, tu auras droit à un nom de domaine gratuit d'une valeur de 8,99 euros. Et encore davantage de choses que je ne peux pas tout détailler ici. Si tu es d'accord avec moi, clique sur commander. Maintenant, on y est presque. Sur ce plan, si tu choisis de prendre un seul mois, tu vas payer 10 euros. Mais créer un site web pour seulement un mois, je ne vois pas l'utilité. Il faut au moins choisir 12 mois. Si tu choisis 12 mois à 2,99 euros, tu vas normalement payer 86 euros. Mais avec le lien que je t'ai laissé, les 71% de réduction s'appliquent et tu te retrouves à 35,88 euros. Quand on tape 35,88 euros en francs CFA, ça nous donne 23,468 euros. Vraiment, ça, ce n'est pas cher payé pour avoir un site web qui fonctionne très bien. Donc, si tu as décidé de prendre ce plan, tu le coches. Mais si tu as un peu de moyens, je te conseille de prendre plutôt le plan à 48 mois. De 1, tu auras ton site web et les autres que tu vas créer seront en ligne pendant 4 ans. Ça, c'est de 1,2,2. Avec ce code de réduction, au lieu de payer 345 euros, tu peux seulement payer 33,890 euros. Mais ça, c'est quand tu as de l'argent. Si tu peux opter pour ce plan, c'est bien pour toi. Mais sinon, dans cette vidéo, on va choisir ce plan-là à 2,99 euros. On va descendre, mettre notre adresse mail. L'autre avantage de choisir Hostinger, c'est qu'on peut payer par plusieurs moyens. On peut payer par carte de crédit, si on en a. Sinon, on peut payer par PayPal ou bien par les crypto-monnaies. Avec nos comptes Mobile Money, on peut acheter de la crypto-monnaie pour venir payer sur Hostinger, si on le veut. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça fonctionne avec Binance, dites-le-moi en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment acheter de la crypto sur Binance avec votre compte Mobile Money. Vous choisissez votre option de paiement. Vous venez seulement cliquer sur Payer en toute sécurité. Une fois le paiement effectué, tu vas atterrir ici. Et c'est d'ici qu'on va gérer notre compte d'hébergement. On clique sur Start Now. On va réclamer notre domaine gratuit. On clique là-bas sur Select. On va taper le nom du domaine que nous voulons avoir. Mais je vous conseille de choisir un domaine avec l'extension .com. C'est plus important. C'est très intéressant pour le SEO. Vous pouvez faire ça. Une fois choisi, vous cliquez Build a new website. Et puis, on choisit WordPress. Maintenant, vous créez et mettez votre adresse mail. Et votre mot de passe. Et vous cliquez sur Continuer. Ici, il y a des thèmes, des templates que vous pouvez choisir si vous le voulez. On clique Finish Setup. Et on attend. Maintenant, on nous dit que notre site web est prêt. On va essayer de voir comment le manager. Mais avant, on va d'abord finaliser l'achat de notre domaine. On clique Finish Domain Registration. On complète les informations ici que Hostinger nous demandent. On remplit tout. Et puis, on clique sur Setup. Voilà, maintenant, notre site web est prêt. On clique sur Hosting pour revenir. A partir d'ici, on va gérer alors notre site web. Pour activer le SSL en dessin, on clique SSL. Et puis, on clique tout simplement Setup. Et voilà. Le tour est joué. On clique sur Install. Une fois que vous réussissez à créer votre compte, vous allez atterrir sur ce tableau de bord. Vous voyez ici que moi, j'ai jusqu'à quatre sites web déjà hébergés. Ce que vous devez faire maintenant, vous cliquez ici sur Gérer. Voilà. À ce niveau, vous allez gérer le compte d'hébergement de vos différents sites web. Ici, vous cliquez pour choisir le site web sur lequel vous voulez travailler. Moi, je vais travailler dans le cadre de cette vidéo sur Solid Affiliate Club. Je clique ici. Maintenant, c'est lui qui est chargé. Je clique sur Tableau de bord pour accéder au tableau de bord WordPress. Voilà. À ce niveau, vous n'avez pas besoin de toucher beaucoup de choses. Donc, vous cliquez Modifier le site web pour accéder à votre tableau de bord WordPress. C'est de là que nous allons gérer tout le design, toute la configuration de notre site web que nous allons créer. Voilà notre tableau de bord WordPress. À partir de là, on peut essayer de voir à quoi ressemble le site web. On voit maintenant que c'est une page blanche. On va remédier à tout ça. La première chose à faire, c'est de venir au niveau d'apparence. Cliquez sur Thème. On va installer. Voilà les thèmes qui sont ici. Mais on va utiliser un autre thème. On va cliquer alors ici sur le plus pour ajouter un autre thème que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo. Dans la barre de recherche, on va taper Bloxy. C'est le thème qu'on va utiliser dans le cadre de cette vidéo. On clique sur Install. Une fois que le thème est installé, on clique sur Activate. On peut l'activer. Notre thème, et c'est le seul maintenant. On revient actualiser le site. Vous avez constaté que quelque chose a quand même changé, même si ce n'est pas flagrant. On va revenir sur notre tableau de bord. On nous demande ici d'installer certaines extensions de Bloxy. On va cliquer dessus pour les installer. C'est très important. Maintenant, ça, ce n'est pas important. On nous demande d'être, si on est d'accord de recevoir les informations sur la promo de l'application. Non, on n'est pas intéressé. À ce niveau, on peut aller dans Starter Site pour voir, il y a déjà des designs qui sont déjà prêts à être utilisés sur cette plateforme. Tous ces designs sont gratuits. On peut les importer et travailler gratuitement avec. Quand vous mettez le curseur, vous verrez que si la template est disponible, soit pour l'éditeur Elementor ou Breezy. Ici, c'est Breezy et Gutenberg. Ici, c'est Elementor. Ici, Gutenberg et Breezy. Ici, c'est disponible pour les Trois. Avant de commencer à faire le design de notre site web, nous allons commencer par créer les pages, les catégories et les types d'articles. Cela nous permettra de voir de manière définitive à quoi va ressembler notre site web. On clique ici. Si on place le curseur au niveau des pages, on va cliquer Ajouter une page. La première page qu'on va ajouter, c'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil. On clique sur Publier. Ne vous inquiétez pas, on va revenir modifier tout. On retourne encore. On ajoute encore d'autres pages. On ajoute la page Contacts. Ce sont des pages que vous aurez besoin au cas où vous voudrez vous inscrire sur le programme Google AdSense pour monétiser plus tard votre site. Google exige certaines pages pour pouvoir vérifier l'authenticité de votre site. Donc, on va créer encore d'autres pages. Après la page d'accueil, la page de Contacts, on va créer Condition Générale d'utilisation. On clique sur Publier pour ajouter la page Politique de Confidentialité. On publie. On va, par exemple, supprimer ces pages-là. Nous n'allons pas les utiliser, les pages par défaut. On les supprime. On est bon avec nos pages. On va maintenant, au niveau des post-publications, on va cliquer pour créer quelques articles pour voir comment va se présenter notre blog quand on va commencer à le designer. Donc, on va commencer par supprimer cet article par défaut. On n'a pas le temps de rédiger des articles bien complets. On va prendre du domitexte, du lorem ipsum, pour ceux qui connaissent. Mais on va prendre quand même un titre un peu convaincant. Voilà pourquoi on va sur un site, Answer de public, pour générer certains, quelques titres pour voir ce que les gens cherchent. On va choisir ici, la France, pour avoir des résultats en français. On recherche comment faire l'affiliation. Cette plateforme nous aide à trouver les mots-clés, les questions que les gens se posent. Les gens demandent à Google pour trouver une réponse, n'importe laquelle. Voilà. Il nous a généré comment faire de l'affiliation sur YouTube, comment faire de l'affiliation sur Amazon, comment faire de l'affiliation, tout simplement. Donc, autant de propositions. Vous voyez, on peut venir copier ce titre, par exemple. Comme notre site, le domaine du site est niché sur l'affiliation, on va justement trouver des... On va créer des articles qui intéressent les gens, les articles que les gens recherchent dans le domaine de l'affiliation. Voilà pourquoi on peut prendre ça comme titre de notre article. On peut venir ici créer un article. On tape le titre ici. Et puis, on recherche l'orème Ipsum. On prend n'importe quel de ces sites qui vont nous générer du texte juste pour habiller. On va... Bon, c'est un paragraphe, c'est pas mal. On génère, c'est un paragraphe. C'est bon. On copie. On revient. Publié ici. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer des catégories. On en aura besoin. On va appeler cette catégorie Faire de l'affiliation. Comment faire l'affiliation? On ajoute. Tant qu'on y est, on va même profiter pour créer d'autres catégories pour de bon. On part rapidement créer un autre Faire de l'affiliation. Voilà, j'ai créé jusqu'à 6 articles. Vous voyez par défaut comment ils se présentaient sur le site. Maintenant qu'on a nos pages, nous avons nos articles, nous allons configurer certaines petites choses. Quand on clique sur l'article, on voit seulement que c'est IPP égale 92. Ce n'est pas du tout bon pour le SEO. On va régler ça. On revient sur le tableau de bord. On va dans paramètres. On va cliquer sur permalink. Et ici, on va choisir post-name. Le nom de l'article et on sauvegarde. Quand on va revenir actualiser. Maintenant, vous voyez que quand on clique sur un article, c'est le titre là qui s'affiche dans la barre de navigation. Et c'est ça qui est très important pour le référencement. Autre chose à configurer, c'est d'aller créer les menus. Parce qu'au niveau de de la page d'accueil ici, il faut qu'il y ait des menus. Menu pour accueil. Il y aura un menu. On va mettre les catégories. Certains menus, ce sera en bas de page. On va gérer tout ça. On peut le faire de deux manières. On peut mais on fait ça de la manière la plus simple. On clique ici sur personnaliser. donc à partir de ce niveau, on va cliquer sur menu. On va créer un nouveau menu. On va lui donner le nom principal. Le menu principal, c'est celui qui va se placer en tête. On va ajouter des éléments. Donc accueil, ce sera notre page d'accueil. On va mettre aussi contact là-bas. mais après, on va dans les catégories. Maintenant, on va ajouter comment gagner de l'argent parce que ce sont des choses qu'on veut que les gens vérifient. Voilà, nos menus sont alignés. On va publier. Ils sont parfaitement alignés. et on va encore revenir pour créer un autre menu. On va l'appeler pied de page. On va cliquer footer menu. Et puis, on va ajouter des éléments. Maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est la politique de confidentialité, conditions générales d'utilisation et puis contacts en public. Les menus configurer. Maintenant, on va revenir pour gérer toutes les options. On va gérer maintenant l'entête de notre site web. Ici, on a maintenant cette ligne-ci. On peut customiser en cliquant ici sur ce petit cercle-là. On peut modifier le design. On peut avoir un background noir. Ça dépend de vous. Je pense que le background noir c'est bon. Mais le texte, on va modifier le texte. Maintenant, le menu le design font color. On va cliquer sur blanc. Je pense que la taille de police même est un peu augmenté. Ça, c'est trop. 23, c'est trop. Je préfère qu'on mette 14 ou même 16. Dites-moi ce que vous en pensez. Notre menu avec 16, je pense que c'est bon. le logo lui aussi, on peut le modifier. La couleur. Pour l'instant, on n'a pas encore voilà. Maintenant, voilà l'entête de notre site web. On peut maintenant gérer le pied de page. On va ajouter à ce niveau le menu qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est mieux qu'il soit là. À mon avis. On peut mettre les réseaux sociaux ici. Voilà. on va les aligner. Je pense que c'est mieux qu'ils soient. On augmente un peu la taille des icônes. On les espace un peu. On les place à droite. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. on clique ici. On peut changer aussi sa couleur si on veut. Je pense que c'est mieux que le haut de page et le pied de page soient de même couleur. Encore le menu. On vient dans design. On change la couleur. On actualise. Et c'est bon. après le pied de page, on va gérer le sidebar. Le sidebar, c'est cette partie-là, ce côté-là du site web que vous pouvez ajouter ou enlever qui vous permet de partager davantage d'informations. Mettre par exemple votre profil comme ça ou bien placer des bannières publicitaires. Vous pouvez les placer soit à droite soit à gauche de votre article. On va alors configurer cela ici. On clique sidebar. Pour l'instant, le style-ci qui est activé, on peut faire ce style-là. mais ça n'affiche toujours pas. Réglage de la page d'accueil. On avait oublié cela. On vient au niveau des réglages de la page d'accueil. C'était dernier article, ça va. Au niveau de notre page d'accueil, nous avons plusieurs options. Quand on vient ici au niveau de post-type, le type d'articles, on clique blog post. On peut laisser les articles alignés comme ça. Ça peut aussi passer. On peut aussi choisir que les articles soient en gris, en colonne de trois. On peut même gérer. On peut choisir les colonnes de deux. Bon, tout dépend de vous. On peut choisir aussi ça. Ça sera une forme de gris d'articles, mais instant, on garde cette option. On part en arrière pour gérer les single post. On prend au niveau des single post le sidebar à droite. On va revenir. Voilà. On va aller gérer tout cela même en direct. On clique n'importe quel article. Voilà. Maintenant, vous voyez que notre sidebar est bien placée. Si on dit qu'on préfère que ce soit à gauche, ça change de position. Moi, je préfère que ce soit à droite. On peut aussi faire sans sidebar l'article soit centré au milieu. Mais je vous conseille de mettre ce sidebar là. Maintenant, on peut activer la photo de profil. La photo d'image vous voyez il n'y en avait pas. On peut encore activer le profil de l'auteur. Ça, on va modifier ça. Vous voyez qu'ici c'est écrit seulement contact. On va aller modifier ça tout à l'heure. Mais on peut aussi activer certains détails comme par exemple les articles similaires. Comme ça après après avoir lu votre article on peut suggérer à votre lecteur de lire d'autres articles similaires. On publie si on est content de ça. On revient maintenant dans la page des catégories pour voir par exemple quand on dit ça c'est les articles. Bon. On choisit une catégorie. N'oubliez pas que ça c'est une catégorie. voilà. Donc quand quelqu'un entre dans cette catégorie comment économiser de l'argent voilà comment vont se présenter les articles qui sont dans cette catégorie. Vous pouvez aussi choisir de les aligner comme ça. Pour moi je trouve que c'est plus beau. On va mettre le sidebar pour créer un peu plus d'esthétique. Voilà je suis d'accord avec je publie on revient en arrière pour gérer notre sidebar maintenant on peut choisir le type de sidebar que nous voulons soit celui-là je trouve que c'est mieux c'est mieux ça voilà maintenant on peut séparer le widget ça c'est encore plus joli on peut accrocher notre sidebar qu'il ne bouge pas même quand quelqu'un défile sur le site ça encore ça dépend de vous si tout est bon le design on peut changer par exemple les couleurs de du texte de votre sidebar mais tout ça bon ça peut être intéressant je sais pas de mettre mp d'ombre ça met un peu en avant voilà je pense qu'avec un peu d'ombre ici ça met un peu plus de valeur à vos colonnes dans le sidebar ici c'est presque bon qu'est ce qu'il faut encore modifier voilà maintenant la page de l'auteur on va revenir dans les réglages pour configurer cela on parle au niveau de compte on clique sur profil ici on va mettre un nom on va pas mettre mon nom parce que le site vous reviendra n'oubliez pas solid affiliate team par exemple on a affiché solid affiliate team on peut mettre une petite description on peut revenir sur le nom on copie un peu de texte on vient coller ici l'enseignement biographique ici quand vous utiliserez votre adresse mail gmail pour créer un compte sur gravatar ça va afficher votre photo en bas de l'article maintenant que nous avons personnalisé on peut revenir ouvrir un article comme ça pour essayer de voir voilà vous voyez comment ça se présente dans la page d'un auteur si on clique ici pour voir ses articles qu'il a publié vous voyez qu'il y a les six sont publiés par la même personne il y aura le nom de la personne il y aura sa biographie et le nom d'article qu'elle a publié on peut changer le design si on veut moi je pense que c'est mieux de garder le même style de design partout sur le site là on est bien maintenant on va gérer cette page de recherche là quand quelqu'un tape un mot clé dans la barre de recherche on veut que le résultat qui s'affiche ressemble aussi au reste du design du site dont on revient choisir ici on active le sidebar notre site est presque prêt nous pouvons venir ici essayer de voir à quoi il ressemble c'est aussi simple que ça c'est simpliste pour démarrer je pense qu'on n'a pas besoin de tout ce design tout ce qui va prendre beaucoup de temps on peut se développer avec le temps on peut optimiser son site web trouver son identité de marque et tout cela mais je pense que pour commencer dans la filiation dans le blogging ce site web peut très très bien faire l'affaire donc il suffit tout simplement d'avoir un site web comme ça avec une adresse mail professionnelle pour pouvoir vous inscrire sur les plateformes qui vous pose des problèmes lors de la création de comptes je pense que on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo il est temps que je vous dise comment gagner ce site web là gratuitement pour être le regagnant de ce site web nous sommes le 23 mars le tirage au sort aura lieu le 30 mars on va divulguer le nom du gagnant en attendant pour vous donner la chance de gagner ce site web là première des choses vous vous abonner à la chaîne si c'est pas fait si c'est déjà fait tant mieux deuxième chose vous liker la vidéo troisième chose vous laisser un commentaire c'est très très important et quatrième chose vous partager la vidéo le 30 mars dans une vidéo spéciale on va faire le tirage au sort pour découvrir le regagnant et lui remettre son site web d'ici là les gars n'hésitez pas liker commenter partager et donnez vous la chance de gagner ce site web là pour vous lancer de la plus belle des manières sur internet sur ce à la prochaine vidéo on va s'éteindre ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501